... Aujourd'hui, pour parler d'un développeur, je vais commencer par un autre. Vampire Killer, également nommé Castlevania The New Generation ou Bloodlines, n'est pas un Castlevania de la compagnie Konami comme les autres. Ce qu'il donne à voir, c'est le jeu d'une autre entreprise, Trigger, compagnie discrète mais renommée, fondée à partir d'anciens membres de Konami. Trigger donc, trésor plus grisant que celui des jeux Takara, jadis compagnie célèbre qui signifie aussi trésor, vieille gloire nippone telle Data East, à contrario de Trigger qui tient toujours la barre haute dans son registre du jeu matheux, lyrique, mais revenons à Bloodlines. Véloce, sale, glauque, cru et tile carré façon Chino Rondo, précis, expérimental, rarement plan-plan ou prévisible, conclu par un encore de concert, rappel final des divers boss du jeu pour dernier crescendo cher à la compagnie, avec également un générique de fin qui fait la synthèse des boss du jeu, en les rappelant les uns après les autres, formule qui sera une des marques de fabrique de Trigger, de même que l'animation pantin, la recherche de simili 3D et FX à gogo sur une machine poussée jusqu'à la moelle. Vampire Killer ou Bloodlines, lien du sang, est un jeu Konami qui remonte dans sa lignée à Trigger, l'entreprise existant pourtant alors à peine, tel un jeu fondateur, manifeste avant l'heure, la New Generation annoncée par le titre européen, un peu comme l'un des premiers jeux Trigger sans l'étiquette. Chino Rondo de Konami est incroyable, Super Castlevania 4, superbe, moins glauque, plein d'idées de level design, plus conventionnel dans l'approche, plus château, plus castle, un grand cru Konami, Bloodlines de son côté, respire le Trigger, plus tranché, radical, plus Vania, Transylvania rouge-gorge, plus sanguin, plus cru, expérimentation ludique très liée à ce que la machine permet, dialogue palpable entre envie et possibilité technique, l'impression que l'exploration technologique mène ici et là à des choix de level design, qu'en tout cas, les idées foisonnantes de game design n'occultent jamais la mise en forme, ni l'inverse. Et puis il y a ses grands bosses, en animation codée, pantins, ses orbites à la Castlevania, salaces, tout en ondulations médusées, tels les osselets biaisés au vol, graphismes étriqués aux tiles très sensibles, serrés, solides, épais. Images pesantes entre Light Crusader de Trigger également, ou Super Castlevania 4, Baroque ou Rococo, chargés à fort goût de carreaux-carrelages, esthétiques sur laquelle ni Trigger ni Konami non-monopole, certes, une fabrique de jeux sans faiblesse, obsession d'artisanat, orfèvrerie, jeux Trigger en devenir donc, comme Contra Hard Corps, qui porte les mêmes stigmates. Trigger, c'est un décalage, c'est ce saxo ravageur de Guardiani Rose, jaillit du fond des années 80 au beau milieu du boss, bande-son glissant de l'opening thème craché de séries animées que la compagnie cultive largement, au thème « Dire Amadeus», donnant une idée de leurs références, quête permanente du meilleur avec humour et d'originalité, à partir de genres populaires que l'on creuse et dépoussière en affinant les canons. Platformers, Run'n'Gun, Shmoop, jeux de combat, bref, un paroxysme du jeu industriel à l'ancienne, avec toujours beaucoup de gourmandise mécanique. Trigger, c'est une exigence technique, forçant la machine à offrir tout ce qu'elle peut, avec des jeux exclusifs, peu de multibortage, une certaine idée de trésor comme leur nom l'indique donc, l'animation marionnette est, dès leur premier jeu, spectaculaire pour l'époque, économique en poids, tout dans le calcul, déjà une logique d'optimisation d'excellence. Une passion de la diagonale aussi, des espaces déployés en tous sens, une vrille de la réalité, diagonale du fou, un grain de folie certes. Orbite mesquine, petits intervalles subtils mais moins crapuleux que les os en lobe des squelettes ou des têtes de méduses ondulées de Castlevania donc. Chez Trigger, la mesquinerie n'est pas réservée aux ennemis et la diagonale est aussi la nôtre, à travers une obsession pour les armes nombreuses, aux maniements variés, notamment aux orbites étonnantes. Recherche mathématique, géométrique, système bipolaire d'Ikaruga, silhouette mirage, système croisé corps à corps et distance de Sin and Punishment, système cumulatoire d'armes de Radiant Silver Gun, Shmoop chiffré avec expérience de RPG ou Guardian Heroes, beat them all matinée RPG E2, un mélange des genres vidéoludiques récurrent, Sin and Punishment 1 et 2 jouant ici et là de Shmoop vertical, Run and Gun, platformer etc, mécanismes fignolés à la Nintendo, excitation visuelle esprit arcade et ambiance tranchée plus SEGA, dans des cartons allant du shonen et enfantin, Gunstar Heroes, Guardian Heroes, Dynamite Eddy, Silhouette Mirage, Mischief Maker, au cru et froid d'Alien Soldier, Radiant Silver Gun, Ikaruga, Sin and Punishment, versants sanguins dont Contra Hard Corps et Castlevania Bloodline font préambule à mes yeux. Production schizophrène à la Evangelion peut-être, comédie légère adolescente scolaire sur fin du monde atroce, Trigger, comme tant de traces industrielles nippones, Wolf Team, Game Arts, Atlus, Hudson, Quintet, System Sacom, Kaamelott, Red Company, etc, etc. J'ai beau savoir qu'aucun employé de Trigger n'a été très impliqué sur Vampire Killer ou Contra Hard Corps, j'y vois pourtant la patte de la compagnie de créer deux ans auparavant. Dans ces jeux Konami pour Megadrive de Tomikazu Kirita, souvent exigeants et crus, orientés arcades et volontiers crasseux, auxquels s'ajoute le plus enfantin Rocket Knight Adventure, il y a les lignes trash ou guillerettes qu'empruntera Trigger et qui ont peu bougé depuis sa fondation, celle de l'amour de la création, l'exigence méticuleuse, service client obsessionnel nippon, une culture radicale core gaming japonaise de l'action et du plaisir, comme le souligne un développeur de Contra Hard Corps, une identité japonaise défendue dans un écrin hollywoodien, plusieurs joueurs ayant visiblement écrit à Konami que leurs jeux n'étaient pas assez locaux dans l'âme ou l'allure, trop orientés USA, on peut dire pareil d'Ubisoft ou des Silent Hill et Castlevania modernes, au développement étranger. Certes, Konami a beaucoup développé pour le marché américain, adaptant les succès occidentaux à la pelle, Aliens, G.I. Joe, Simpsons, Tortue Ninja, etc. Mais leurs jeux d'allure ou franchise occidentale intègrent aussi un Japon discret, à l'instar du boss Yokozuna Giant du jeu Contra Hard Corps, nommé d'après le rang le plus élevé en sumo, et ont perpétue aussi un jeu très japonais sur le fond, dont Trigger suivra le chemin. Mais qui sait si Gunstar Heroes de Trigger sorti en 1993 n'a pas aiguillé un peu aussi les Vampire Killer et Contra Hard Corps de Konami sorti en 1994. Je ne connais pas le truchement exact entre ces jeux, créateurs, compagnie, les apports l'un à l'autre, mais comme quand Kenji Eno disait n'avoir rien à voir avec le travail de Fumito Ueda passé un temps par sa compagnie Warp, j'aime à croire, à lire le travail de l'un et l'autre, comme à comparer telle pépite de Konami aux joyaux de Trigger que l'enrichissement a été mutuel. Un peu comme des pays frontaliers, constructeurs, éditeurs et développeurs petits et gros, Royaume Konami et son vassal, ou encore statues disparues d'état suzerain, inféodés, quoique Trigger ne soit pas une filiale. Comme des particularités régionales, identités multiples précises et aiguisées derrière les grands ensembles, des auteurs rois de leurs fiefs au sein d'empires industriels, Bloodlines, Hard Corps, des jeux pré-Trigger ou le sentiment d'une patte au-delà des estampilles. Trigger, c'est souvent de longs tutoriels détaillés, dans Silhouette Mirage, Mischief Maker, Sin and Punishment 1 et 2, une difficulté crescendo cru pour deux heures de jeu à réexplorer plusieurs fois, une culture paradoxale semi-morte de jeux d'arcade de salon et de l'indépendance, catalogue assez Sega, mais parfois aussi des exclus Nintendo, Sony, etc. Le jeu Trigger est d'un génie mécanicien, puzzle, ingénierie, architecture, beaucoup de liberté sous le carcan des formules et des automatismes de récits par exemple. Bref, toute une gloire du jeu japonais, sans doute pas exempte de tâches, action militaire héroïque seul contre tous, typique hollywoodien vieille et nouvelle école, dans Gunstar Heroes, des héros à la Ryu et Ken à vue de jaquette, blondin bleu et brun rouge blanc tel Ryu, drapeau japonais blanc rouge, une planète ou ville en paix attaquée, tout pour la défense de notre monde, écran titre, étendard, soleil levant, évidemment il n'y a pas postulat plus éculé, par exemple chez Capcom avec Strider, dont on trouve des traces dans Gunstar Heroes et Alien Soldiers, postulat narratif banal oui, mais postulat narratif tout de même, avec personnages, dialogues, détails psychologiques même parfois, pour du jeu de pure action, pur système mécanique, et même de la tragédie dans Guardian Heroes, la fin de Radiant Silver Gun, une tonalité mélancolique ponctuelle dans Ikaruga également, un soin de l'atmosphère et du récit assez rare en shmup, jeu de combat, run and gun, surtout à des époques où l'on s'embarrasse pas forcément d'émotion. Bref, une importance de la narration des Gunstar Heroes, leur premier jeu, ou Guardian Heroes, récit shonen mais bien intégré, on sent par exemple Escaflown ou Evangelion derrière Guardian Heroes, récit millénaire, femme jaillissante de lumière, Lilith Eva géante, ce qui, au milieu des années 90, semble plus consensuel qu'autre chose. Silhouette Mirage prolonge ce dispositif, héroïne face au soleil, symbole nippon en début et fin de l'intro animé, grand classique shonen comme dans Guardian Heroes dès le premier plan, héroïne défendant la justice, protégeant le Edo, système sans lequel le chaos s'abattrait sur le monde, nous dit-on, ancien nom de Tokyo capitale du Japon, avec un tutoriel proposant entre autres techniques, le Samurai Sling, un peu plus loin un cuirassé façon Yamato invoqué par un boss qui devient un allié, un fond mystique à la Evangelion Onkor, un ordinateur qui se nomme GN, le méchant Zoar qu'on retrouvera aussi dans Xenogears, inspiré d'Evangelion Itou. Au nombre des tares ou facilités créatives de la compagnie, on pourrait donc ajouter le lien martelé à l'animation japonaise. Effets d'imitation ou clin d'oeil appuyé notamment à la compagnie Gainax, citation à Nadia des Gunstar Heroes et Evangelion qui puisent déjà dans Godzilla et Devilman pour Sin and Punishment, s'agissant de protéger un Tokyo du futur proche, avec héros adolescents plus ou moins fous et pouvoir psychique. L'influence de Tezuka ou Gonagai se ressent aussi via des héros à la Actarus ou des robots et professeurs moustache à la Atom, Metropolis, etc. Une forte parenté également dans la trame et l'ambiance infernale d'Alien Soldier avec celle de Devilman, même si ici on parle de Birdman. De même, on trouve des similitudes importantes entre leur adaptation de Yu Yu Hakusho multijoueur en multiplan et Guardia Ni Rose, mais aussi l'adaptation des Teeny Toons de Bleach et bien sûr leurs productions abondent en introduction animée 2D, Guardia Ni Rose, Silhouette Mirage, Radiant Silver Gun même alors qu'il s'agit d'un portage de jeux arcade. Certes, ça se fait parfois à l'époque, Last Bronx par exemple, mais même Mischief Maker propose une simili introduction de séries action shonen comique typique à la Yattaman, malgré l'impossibilité vidéo de la Nintendo 64. Bref, l'animation leur tient à cœur, mais là aussi leurs références sont force d'originalité, de rénovation. La compagnie d'animation Geinax, avec les Eldonéamys, explore par exemple la course à l'espace de quelques passionnés dans un monde qui s'en fiche. Top Onerae, Nadia ou Evangelion croisent le récit adolescent aux conflits universels et drames psychologiques voire existentiels. Foulicouli s'offre une liberté de mise en scène, animation et récits, un droit de déstructurer, déconvenir aux préconçus, affabuler, etc. Et je vois un peu de tout ça chez Triger, par exemple souvent dans leur chara design, qui partie d'archétype les renfrogne, les assèche physiquement, visage étrange presque animalier de Sin and Punishment, corps gringalés aux articulations, épaules, muscles à la fois hypertrophiés et atrophiés, à l'envie, une difformité comique rare en jeu vidéo, surtout en Beat Them All, où les proportions généralement excessives sont dénuées d'héritage cartoon caricatural. Même chose en Shoot Them Up avec Radiant Silver Gun, vintage et pas sérieux, en Run and Gun avec Silhouette Mirage, Gunstar Heroes, Dynamite Eddy, Mischief Maker, autodérision et originalité dans ces dégaines de sauveurs du monde vite barbouillés de couleurs primaires ou RVB, servant aussi de base systémique à nombre de leurs jeux, Gunstar Heroes, Mischief Maker, Radiant Silver Gun, Ikaruga, bref, un grotesque, une farce, du potache affiché, qui dénote avec le sérieux dans la finition et l'exigence technique des jeux, décalage toujours, plusieurs teintes à la fois, design super difform bien gras, irrégularité face aux proportions préconçues en chara-design comme chez Kya, Samiya ou Tsutomuniai par exemple, une maladresse ou candeur charmante, et à la différence de Metal Slug qui emprunte à Porcoroso du studio Ghibli des détails épidermiques, noms des personnages, caractères comiques des véhicules et des vilains, quand Triger prend Gainax comme clé d'atmosphère ou de récit, c'est une influence de fond, un moteur plus que de l'habillage, pour des jeux qui s'inscrivent aussi dans leur temps, qui puisent autour d'eux, en animation et dans le jeu vidéo contemporain. Strider de Capcom en 1989, Rocketeer de Disney ou Porcoroso de Miyazaki en 1992 et Sonic de Sega en 1990, mènent peut-être à Rocket Knight Adventure de Konami en 1993 et Metal Slug de SNK Nazca en 1996. Obsession du véhicule à la dominion et cochon du film, rongeur bleu Vélos, etc. Et bien on retrouvera de ça dans Alien Soldiers de Triger, héros armurés animaliers au dash fulgurant entre boss de mini-vaux récurrents et animations marionnettes. De même Gunstar Heroes, premier jeu tamponné Triger, abonde en clin d'œil à Nadia, Akira Street Fighter 2, mais je vois aussi un sens de la transformation, de l'alternance couteauage de Castlevania Chino Rondo, des équipements classiques à Silhouette Mirage, Hikaruga et Gunstar Heroes, l'idée d'action bipolaire, d'énigmes dans le combat avec armes orthonormées, diagonales, loquées, attribuées à un type d'adversaire précis entre lesquels jongler pour trouver l'approche, résoudre une énigme. C'est tout l'enjeu de Radiant Silver Gun, Hikaruga ou Sin and Punishment que l'on peut jouer en balade, passant ainsi à côté de la moelle théorique du jeu, mais on coincera vite. Réfléchir est un impératif pour avancer. Tout un art de la faille et toute une pédagogie. Gainax cherche l'originalité, les lisières, le croisement de genres et de tons en animation, et fait un peu ce que Triger entend faire en jeux vidéo. L'influence me semble donc logique, toujours dans une idée d'excellence des sources, Amadeus bis, sans plagiat non plus, plutôt comme déjà dit, hommage humour, et envie manifeste d'explorer encore un champ vidéoludique éculé via des genres surexploités. Des références à dépasser, l'envie de trouver des failles nouvelles fondamentales sous des apparences classiques. Ce qui est palpable dans les jeux de cette compagnie, c'est la continuité créative. Chacun des jeux est une synthèse, réflexion sur leur production antérieure, et j'allons vers la suite. Par exemple, Silhouette Mirage hérite l'enfantin de Dynamite Eddy, l'héroïsme coloré sauvetage du monde de Gunstar Heroes, le dash d'Alien Soldier, le combat rapproché et les projections de Guardian Heroes, etc. On s'inspire peut-être aussi de jeux contemporains extérieurs comme Keio Flying Squadron 2 ou Astal, entre autres. Il y a donc un grand bagage, mais Silhouette Mirage servira aussi, manifestement, de support à Michif Maker, pour le dispositif enfantin de profil tout en corps à corps, projections, au ton semi-comique nerveux, sous fifre rigolard en masse de longues scènes passives. On emprunte aussi à Alien Soldier son bestiaire de soldat animal en armure, et Silhouette Mirage nourrira également des jeux plus tardifs. On retrouve dans Ikaruga son dispositif bipolaire, avec optimisation des impacts recherchés, et dans Sin and Punishment, l'esprit fin du monde enfantin et la protection du Japon, etc. Ainsi que dans Sin and Punishment 2, la richesse d'action, distance et corps à corps, avec un peu de Panzer Ragoon Horta, le code couleur Ikaruga blanc glacé perclus d'orange, rouge et sepia, déjà présent dans Radiant Silver Gun. Bref, des mécanismes proches entre chacun des jeux, comptage des chaînes, système de couleur d'armes schmupiques, gratte-ciels abandonnés bleu-gris et pleine lune, pour Japon d'épinal, chevalier-samouraï, robot-géant, des bosses crustacés ou insectoïdes parfaits pour multiplier les wick-ponts et pour l'animation pantin, choix technique d'une époque, associant des idées d'atmosphère, bestiaire persistant même une fois la technologie pantin devenue désuète, bref, le sentiment d'un dialogue de fonds entre technique, ludique, artistique, et du développement d'une réflexion d'un jeu à l'autre, une continuité, un héritage, travail de longue haleine, course de fonds inverses du tout-casser, tout-recommencer. Dernier grief, on trouve ici ou là une misogynie japonaise moyenne, passe-partout, la fille secondaire dans l'équipe, radio-girl potiche, bref, shonen virile, à une époque où, en jeu vidéo, c'est la base assumée, quasi imposée du cahier des charges, mais en bien plus narratif, à une époque où cela, par contre, est assez rare. Fanservice donc, mais aussi souvent, personnages féminins clés de voûte, qui ne s'en laissent pas compter, la suite remake Gunstar Super Heroes, remplace par exemple le héros par une héroïne, moins vieux jeu, plus narratif encore, plus sophistiqué. Idem avec Sin and Punishment, qui offre la part belle et la seconde moitié du jeu à l'héroïne, venue secourir le héros. Mischief Maker, où l'héroïne doit sauver un vieux savant, princesse en détresse renversée Itou, silhouette mirage, messagère sauveuse du monde, beaucoup d'héroïnes donc plutôt que héros pour jeu d'action d'allure à l'ancienne pourtant, ou encore Guardiani Rose, qui offre son drame central à une héroïne mystérieuse, ancienne chef de la garde, capitale au récit donc, une héroïne paladin qui n'est pas juste soigneuse, et jouable seulement a posteriori, qui se mérite comme personnage débloquable. Des broutilles peut-être donc, mais une évolution positive sans doute, voire pas assez traditionnaliste pour certains japonais. En tout cas, il y a là une même insatisfaction de l'ordinaire, une même quête d'originalité à partir de conventions, narratives ou mécaniques, en biaisant toujours un peu le canon, convoqué. Une soif de création, une débauche pyrotechnique un peu pompière ou froide peut-être, avec Bangayo par exemple, rigoureuse, intellectualisée, une japonéité otaku à fleur de peau type Geinax, qui peut rebuter, mais une envie communiquante dans la proposition, une richesse et un jusqu'au-boutisme dans la recherche qu'on ne voit pas tous les jours, quoi qu'on en pense. Grand classicisme aux soins d'artisans révolutionnaires, compagnie qui, si elle puise en des sources diverses pour se nourrir, est surtout en elle-même source d'inspiration pour les créateurs de jeux à système, comme on dit. Jeux d'action, oui, mais plus malins que l'ordinaire, aujourd'hui encore, des chercheurs et chercheuses consciencieux d'une exception, qui n'usurpent pas leur nom, leurs jeux sont bel et bien des trésors, et trigeur est aussi un verbe, thésoriser, adorer, soigner, ce qu'ils font effectivement à chaque fois. Merci.